Bonjour tout le monde, dans la lignée de mes tutos d'Halloween, aujourd'hui je vous apprends à réaliser des cornes inspirées de Maléfique. Pour ça vous allez avoir besoin de papier craft, d'une règle d'un serre-tête, d'un crayon, d'un cutter de colle, plutôt de bâton de colle et de pistolet à colle adapté, de peinture acryrique noire, de vernis, du vernis à eau, ainsi que d'un pinceau. On va commencer par faire des bandes dans notre papier craft, donc là je crois que j'ai fait des bandes de 4,5 cm d'épaisseur, enfin de largeur, et ensuite je viens faire le premier rond qui sera la base de ma corne, et là vous allez voir que je fais tout en double, donc je vous montre au début que je fais bien tout en double et après je ne montrerai plus la deuxième corne, sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Donc là je viens juste coller en fait avec un petit peu de colle chaude mes deux ronds, pour qu'ils soient la même taille, et ensuite je fais un cercle un peu plus petit, que je vais pouvoir rentrer dans le premier et que je vais pouvoir incliner légèrement pour lui donner une forme un peu courbée. Donc vous allez voir, là je vais faire mon premier cercle, voilà, j'ai fait la même chose pour l'autre, et vous voyez que je viens le rentrer dans le premier, et je viens l'incliner un petit peu pour lui donner une forme courbée, donc je mets pas mal de colle chaude, j'attends que ça sèche, et ensuite je viens faire tout le tour, et une fois que ça commence à sécher un petit peu, je vais venir en fait étaler la colle pour pas que ça fasse un gros boudin, pour que ça soit assez lisse, donc vous voyez qu'avec, là je ne rajoute pas de colle vraiment, c'est avec la chaleur du bout du pistolet, donc la petite pointe en métal ainsi que la pointe bleue parfois, je viens étirer la colle en haut et en bas, pour éviter les grosses démarcations et que ça soit quand même assez joli. Donc je fais ça sur tout le tour, avec mon doigt il m'arrive parfois d'étirer un peu, et maintenant je vais continuer à faire ça, et bien sur toute la longueur des cornes, en rétrécissant à chaque fois un peu plus mes ronds en carton, et vous avez vu que j'ai utilisé ma paire de ciseaux, puisque parfois j'ai de l'excédent en fait à l'intérieur, donc je m'en sers simplement pour couper l'excédent de papier craft qu'il y a dans mes cercles, et je fais toujours le même processus. Voilà, donc là vous voyez j'ai mis ma colle, ensuite je remplis bien les interstices, quand il y en a une je remplis bien entre les deux ronds, entre les deux cercles de carton, et ensuite je viens étirer, et vous voyez qu'à chaque fois pour donner la forme à mes cornes, je viens incliner plus ou moins le cercle dans le cercle précédent. Donc là je refais des bandelettes puisque j'en ai plus assez, je fais toujours à 4,5 mm de large, et ensuite vous allez voir que je vais les réduire un peu pour pouvoir accentuer l'effet courbure, donc je vais passer à 3,5, puis à 2,5. Donc je continue toujours le même système, je mets un peu de colle chaude, je l'étire bien avec mes doigts, hop, je fais la même chose de l'autre côté, et ensuite je glue le tout. Et comme d'habitude, j'étire. Donc par contre, vous allez voir la vidéo ne fait que, j'ai envie de dire, 8 minutes, mais au total, me faire ces cornes m'a bien pris 3 heures, donc vous n'attendez pas à faire ça en un quart d'heure, ça sera assez long, fastidieux, bien que facile, parce que franchement il n'y a absolument rien de compliqué, vous allez voir. Donc là, je refais des bandelettes, et vous voyez qu'elles sont un peu plus fines, donc là c'est du 3,5 il me semble. Donc je disais que ça va vraiment être long si vous voulez les faire, il faut être patient, parce que c'est répétitif, on fait tout le temps la même chose, et on utilise beaucoup, beaucoup de bâtons de colle. Donc il faut avoir du matériel, et il faut, c'est ça, ne pas se décourager à la tâche. Donc là vous voyez, je commence à incliner les bâtons, enfin les ronds, pardon, dans l'autre sens. Donc vous voyez, j'ai toujours incliné vers la droite, pour faire une courbe vers la droite, et ensuite le dernier rond, je l'incline vers la gauche, pour donner une courbure vers l'extérieur, pour faire comme les cornes. Voilà, donc là vous voyez, ça se voit encore plus, j'incline vers la gauche pour avoir plus de courbure, et je viens tout le temps tout souder à la colle chaude. Et vous voyez que là, mes ronds ont vraiment rétréci. Hop là, je continue. Attendez bien que la colle sèche, avant de faire le rond suivant, sinon vous allez tout déformer, et ça va plutôt vous embêter. Hop là, je crois que je suis à l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier. Vous voyez que j'étire bien la colle, pour ne pas faire trop trop de boudin. Voilà, donc là, ça, ça doit être l'avant-dernier, pour le coup. Il est vraiment très fin. Et là, normalement, je dois être à du 2,5. Vous ne m'avez pas vu recouper, mais ce sont des bandes qui font 2,5 cm de large. Et là, il va falloir passer à l'étape... Ah, vous voyez, je pensais que c'était le dernier, mais non, il y en a encore. Je ne pensais pas que j'en avais fait autant. Donc, on continue toujours. Voilà. Donc, vous voyez, les formes prennent vraiment... Les cornes prennent vraiment forme. Et là, je viens faire un cône pour le dernier, pour finir la pointe. Donc là, débrouillez-vous un peu comme vous pouvez pour faire le cône, parce que c'est vrai que j'ai un peu galéré. Hop, je le soude bien. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour finir, pour fermer le cône, je viens mettre une grosse bulle de glu dans le trou. Et je viens ensuite la faire sécher la tête vers le bas pour faire tomber, en fait, la glu. Enfin, pour qu'elle sèche en forme de goutte et qu'elle vienne finir la corne. Donc, vous voyez un petit peu sur la corne qui est déjà sèche que ça donne. Ensuite, pour donner un peu plus de détails et de définitions, je vais venir accentuer les endroits où on a soudé les ronds ensemble. Donc, je viens mettre une bonne couche de colle. Et ensuite, de part et d'autre, je viens étirer pour que ça soit un peu plus pointu et que ça ne soit pas, en fait, tout lisse. J'aime bien qu'on voit un petit peu la démarcation, un peu comme de vraies cornes, en fait. Donc, vous voyez, j'ai mis une grosse couche de colle, pardon. Et ensuite, avec la chaleur du pistolet, je viens lisser le tout. Et ensuite, pour encore plus de définition, je viens de faire des motifs vraiment aléatoires en appuyant très légèrement sur la gâchette du pistolet à colle tout le long des cornes. Donc, ça va nous permettre de faire quelque chose qui ne soit pas lisse et qu'il y ait un peu de détail. Une fois que c'est sec, vous attendez bien que ça sèche. Et on va fermer la corne. Donc, pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un cercle de la taille de la corne et je viens tout simplement appliquer de la glu. Je retire l'excédent une fois que c'est sec. Et après, je glue, je glue, je glue. N'hésitez pas à mettre beaucoup de colle, puisque c'est la partie qui va coller au serre-tête. Et si ça ne tient pas bien, vos cornes vont se détacher. Ça serait dommage. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à en rajouter. J'en mets vraiment une bonne couche. Et attendez bien que ce soit sec avant de mettre la couche suivante, puisque la colle chaude va finir par décoller la colle qui est déjà sèche. Donc là, simplement, je positionne mes cornes sur mon serre-tête. Et une fois que j'ai trouvé l'emplacement qu'il me faut, je vais venir avec le cutter griffer le serre-tête qui est en plastique, puisque la colle chaude a du mal à tenir sur le plastique. Du coup, je fais des entailles, attention à vos doigts, mais je fais des entailles sur le serre-tête pour que la colle vienne rentrer dans les entailles et vienne vraiment s'agripper dessus. Donc, je fais plein d'entailles. Et ensuite, je colle au serre-tête. Donc là, j'ai collé un premier coup. C'était hors champ, je suis désolée. Mais ensuite, je viens fortifier le tout en rajoutant pas mal de glu sur le tour du serre-tête. Et j'attends bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on peut passer à l'étape de la peinture. Donc moi, j'ai passé, je crois, une couche de peinture noire en faisant bien attention à ne pas laisser apparaître le craft en dessous. Donc, il faut vraiment bien insister. Ensuite, pour protéger le tout, je mets du vernis-colle et j'en passe pareil une bonne couche. Vous voyez que c'est blanc, mais en séchant, ne vous inquiétez pas, ça va devenir brillant et transparent. Voilà, donc là, c'est vraiment la dernière étape. C'est terminé. Voilà le rendu. Donc, les cornes sont brillantes, mais pas trop non plus. Ça reste quand même assez naturel, entre guillemets. La forme correspond bien aux cornes de Maléfique. Donc, c'est vraiment une inspiration. Je n'ai pas tout le tour de tête qui va avec, avec la pointe qui descend sur le front. Je voulais juste faire les petites cornes. C'est fixé sur un serre-tête noir. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec quelques petites photos que j'ai pu réaliser pour vous montrer ce que ça donne portée. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada